... La journée africaine de la Stasik se tient le 10 novembre de chaque année, occasion saisie par l'Institut national de la Stasik pour organiser une journée forte ouverte ce matin. Le retour de Hamamadou au pays existe encore des réactions. Deux passages à Paris, le président du PNDES Taraya a accordé une interview à l'EFI à suivre un excès dans ce journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le président du PNDES Taraya, Mohamed Bazoum, était l'invité africain sur l'EFI ce matin. Bazoum, qui a affirmé que le président de Loumana Hamamadou ne reviendra pas au Niger, réagit quelques jours après le retour de Hamamadou le samedi dernier. Il répond aux questions de Christophe Pauvé de RFI. Samedi dernier, l'opposant Hamamadou est rentré à Niamey. Malgré les poursuites judiciaires lancées contre lui pour trafic présumé de bébé, il a été aussitôt arrêté. Depuis plusieurs jours, vous disiez qu'il était trop lâche pour rentrer dans son pays. Est-ce qu'il ne vous a pas donné tort ? Oui, il m'a donné tort et j'en suis heureux pour lui. Il est plus courageux que vous le disiez, hein ? Je me rends bien compte, en effet, mais je faisais plutôt de la provocation politique. Vous vous doutiez qu'il allait rentrer, hein ? À sa place, je ne serais pas rentré, simplement parce que je ne le vois pas s'en sortir. Il a voulu rentrer parce qu'il était convaincu qu'il serait accueilli comme un euro par la ville de Niamey, qu'il y aurait un grand chambardement, un grand bouleversement. Or, c'était totalement dérisoire le samedi dernier. Donc, le 21 février prochain, il n'y aura aucun candidat du Modène et le président Issoufou sera peut-être réélu sans rival ? C'est vers cela qu'on va ? Non, il est totalement loisible au Modène Loumana de se choisir un candidat qui n'a pas maille à partir en ce moment avec la justice. Oui, mais aucun des dirigeants actuels du parti n'est en liberté ? Non, mais je n'imagine pas qu'ils restent pendant tout ce temps en prison. Ils ont commis des erreurs. M. Amadou n'est pas remis d'ici là en liberté provisoire et s'il ne peut pas se présenter, est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise que les juges éliminent l'opposant numéro 1 du président Issoufou afin que ce dernier puisse être réélu sans aucune difficulté ? Ça fait plus d'une année et demie que M. Amadou est poursuivi pour une infraction dont il aurait pu se laver. De quoi l'accuser d'avoir été complice du trafic d'enfants opéré par sa femme ? En une année et demie, ils ont eu le temps de faire les tests ADN par lesquels ils auraient prouvé que les enfants appartiennent à leur mère ? Pendant ce temps, les femmes du parti Loumana Africa ont rendu public hier une déclaration. Les phénix de Loumana ont apporté leur soutien indéfectible à leur leader à M. Amadou aux arrêts depuis le 14 novembre dernier à la prison civile de Filingue. Le résumé de cette déclaration avec Nasser Dantoufou. Après l'arrestation de leur président, les femmes et Phénix Loumana sortent enfin de leur réserve à travers une déclaration d'Anserci à l'acharnement des autorités nigériennes vis-à-vis de Hama Amadou. C'est avec dignité, honneur et un sens rare du devoir que le président Hama Amadou ait entré au Niger, tant qu'il l'avait annoncé. Au grand-dame de Mahamadou, alias Chawli, c'est également avec le même sens de l'honneur et de la dignité, ainsi qu'avec la même grandeur que les Nigériennes et les Nigériens l'ont accueillie avec allégresse et dans le calme et la retenue. C'est du grand respect qu'il voue au président Hama Amadou dont le combat politique a toujours privilégié l'intérêt général, la cohésion nationale, la consolidation de l'unité des Nigériens. Alors qu'il avait prévenu qu'il se mettrait aussitôt à la disposition de la justice dès son retour, le président Hama se vu arrêter à la parcelaire de l'avion pour être conduit à la maison d'arrêt de Niamey avant d'être déporté illégalement à filer au cours de la nuit. Qu'est-ce qu'il nécessite une arrestation dans un dossier où l'ensemble des prévenus est aujourd'hui en liberté ? Rien ne le justifie. Pour toutes ces raisons avancées, ces structures de l'Humana demandent aux autorités nigériennes. La libération sans condition de tous les militants arrêtés et détenus sans raison valable concernant notre présent, nous exigeons que le droit soit respecté et que la justice soit dit conformément aux droits. Nous exigeons des élections inclusives, mentriquées et potentiellement reconnues comme justes, honnêtes et crédibles. Nous l'exigeons au nom de la préservation de la cohésion de notre cher pays. Nous l'exigeons aussi parce que nous savons, en tant que gardiennes de famille, le pays encouru par les femmes et les enfants en particulier. Après des élections cliquées, nous n'accepterons aucune manipulation aussi, aucune instrumentalisation des instants chargés d'organiser les élections. Nous nous battons, nous nous battons, sans faiblesse et aux besoins, jusqu'au sacrifice suprême. Le peuple chargéen, comme matri par cinq années d'indifférence de pillage, d'injustice et de gangastérisme d'État, est déterminé pour attirer l'alternance en 2016. Les femmes et phénix de Loumana restent mobilisées pour défendre les intérêts du parti et apportent leur soutien au président Hamma Ahmadou, incarcéré à la prison civile de Fulendier depuis son arrivée le samedi 14 novembre dernier. Autre affaire de ce journal, l'Institut national de la statistique INS a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte, une activité qui entre dans le cadre de la 25e journée africaine de la statistique, dont le thème de cette année est « Demeure donnée pour une vie meilleure, tirer profit les technologies modernes pour améliorer les systèmes statistiques nationaux ». C'est un honneur continental qui est réservé à la statistique en ce 18 novembre 2015. Une journée qui consacre la 25e édition de la journée africaine de la statistique. Et l'Institut national de la statistique INS célèbre l'événement à travers une journée porte ouverte. Cette journée offre l'opportunité à l'Institut national d'Assassin de mieux informer ses différents partenaires, les principaux utilisateurs de l'Université de notre pays, les étudiants, les élèves, les chercheurs, les citoyens, sur ses missions, ses activités et de discuter et d'échanger avec tout le monde, sur ses produits, ses résultats, afin de recueillir les préoccupations et les appréciations des uns et des autres, sur la qualité des informations produites par le système statistique national, sur leur disponibilité, sur leur accessibilité. Une journée d'heure, la célébration est marquée cette année par plusieurs événements majeurs. Le premier, c'est le café statique organisé hier, le 17 novembre 2015, pour présenter la contribution du programme d'appui au développement du système statistique national, pour le développement de la gouvernance et le civilisation de la pauvreté, par trajet, au développement de la statistique au Niger. Le deuxième événement qui marque la célébration de cette journée, c'est celui qui nous réunit ce matin. Cette journée porte ouverte, destinée à mieux partager, avec vous tous, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Le troisième événement, c'est le match de football, qui apportera demain, Inchallah, dans l'après-midi, les cadres de l'ENS et du système statistique national, au cadre des partenaires techniques et financiers installés dans notre pays. Le troisième événement, c'est l'organisation d'une opération de dons de sang, au profit de la Banque de sang de l'Égypte national du Néamie, le vendredi 20 novembre 2015. Vous le constatez, les statisticiens ne sont pas seulement que produits de chiffres, ce sont aussi des sportifs et d'anciens sportifs. Il participe aussi de l'enseignement social et de l'intégration de l'Égypte forte. Journées également mises à profit pour décerner des prix aux lauréats du concours des jeux mathématiques, tout comme des diplômes aux élèves du centre de formation et de perfectionnement. La visite des différents stands où sont exposés les produits, à plourg la cérémonie officielle de la célébration de la 25e édition de la journée africaine de la statistique, qui plaît à une vraie porte du vote organisée par l'Institut national de la statistique. L'actualité à présent sur le front social, l'association sociopolitique du Niger au centre d'une déclaration rendue publique ce matin par le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Moujène. Le Moujène a condamné l'agression et l'arrestation des journalistes en violation des textes sur l'exercice du journalisme en vigueur dans notre pays. Le résumé de cette déclaration du Moujène avec Hassan Saleï, Moustapha. Dans sa déclaration, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Moujène a exprimé son inquiétude sur le processus électoral en cours au Niger. Le cafouage de Siam a créé une exclusion tendancieuse d'un nombre important de citoyens dans la reprise du fichier électoral ainsi que les permutations opérées des listes entre villages, communes, voire entre régions traduisent la mauvaise foi de ce pouvoir dans l'organisation et la tenue des élections. L'Homjène dénonce avec la dernière énergie les violentes répressions dont sont victimes des citoyens dans l'exercice de leurs droits et libertés démocratiques. Condamne la pratique ostraciste sur fond d'instrumentalisation de la justice afin d'exclure certains leaders politiques de se présenter aux futures échéances électorales. Dénonce l'abondance systématique de notre peuple de la pingue, la maladie et l'ignorance. Dénonce la politique provocatrice vatenguer et militariste du régime actuel dont les conséquences sont les attaques meurtrières de Boko Haram. Condamne toute forme de violence sur des personnes innocentes tels les attentats perpétrés à Paris, Niger, Tchad, Cameroun, Nigeria et dans le monde entier par des extrémistes, sans foi ni loi. L'agression, l'interpellation et l'arrestation des journalistes le samedi 14 novembre dernier à l'occasion du retour du président du Modem F. Al-Omana ont été également condamnés par le Mohjène qui a affiché sa détermination à défendre les droits humains au Niger. Condamne la violence exercée sur des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et prendre acte du mensonge qu'entoure la fameuse montagne de la table ou table de la montagne. Sans digne de la remise en cause de la liberté d'expression et de l'état de droit mettant ainsi en péril les droits de l'homme pourtant reconnus, universels et ratifiés par notre pays. Condamne les actes d'agression et de vandalisme perpétrées sur le groupe des journalistes d'Ounya TV par les manifestants du samedi 14 novembre 2015 à Niamey. Condamne la répression barbare et inhumaine perpétrée sur des citoyens lors de cette même manifestation. Le Mohjène a enfin appelé la communauté internationale et les différents partenaires qui accompagnent le Niger dans l'organisation des élections générales de 2016 de veiller à ce que ces dernières se déroulent dans la quiétude en toute transparence, gâche d'instabilité. Autre déclaration dans ce journal, il s'agit de celle du syndicat des enseignants technologues de l'Université de Tlaverie. Dans celle-ci, il est reproché plusieurs greffes au recteur de l'Université de Tlaverie. Un extrait de cette déclaration, lu par le secrétaire général adjoint du vice-syndicat, docteur Boubacar Abdou Swana. En effet, la rentrée au sein de cette université a été prévue depuis le 20 septembre 2015 suite à une réunion des enseignants autour du vice-recteur et du directeur de l'institut le 24 août 2015 à l'hôtel La Giraffe de Tlaverie. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, force est de constater que cette rentrée n'est pas effective à cause des ajustements du recteur, dont lui seul, à le secrétaire. Ce dernier se comporte en monarque absolu au mépris des règles élémentaires de la morale et des textes régissant les universités publiques du Niger. Entre autres comportements du recteur, nous pouvons citer le refus catégorique du recteur d'équiper les salles en table et chaise prévues pour l'Institut universitaire de technologie, ainsi que leur électrification, alors que les cours ont commencé depuis le 2 novembre et continuent à cette date. Le refus catégorique du recteur a signé l'arrêté de nomination à certains enseignants recrutés. Ils préfèrent appeler certains enseignants à 8 clous pour les signer leurs arrêtés. C'est pour leur dire que, ici, l'université ne devrait pas être gérée comme une question des familles. Elle est su catégorique du recteur de mettre certains enseignants de leurs droits, à qui il a demandé de cesser leur service de leurs institutions d'origine depuis le 25 août 2015. La signature de contrat à ses amis retraités de la fonction publique de surcroît la délocalisation de son master de Niamé en gestion de conflits sans département d'attache. Vous n'êtes sans savoir que l'université est en vocation agronomique et agroalimentaire. Nous ne pouvons pas concevoir un master de l'être, de l'élaboration des emplois du temps par le recteur, alors que ce dernier ne relève ni du directeur de l'institut, ni du vice-recteur, et encore moins du recteur. Face à cette situation non enviable, plusieurs démarches individuelles ont été engagées. par certains de nos camarades ne n'ont pas pu, malheureusement, aboutir. Pour finir cette édition d'information, merci à vous de l'avoir suivi et restez toujours en campagne des programmes de la télévision labrari. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada